bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant alors je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie c'est ce tarot là qui a été fait par la boîte à tarot et puis pour ceux qui vont voir l'extension c'est le tarot anaka tarot je pense que beaucoup de personnes connaissent voilà alors souvenez vous que c'est un tirage collectif alors je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et puis surtout de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand chose voilà de ne pas tout prendre pour vous systématiquement et puis j'en profite également pour faire une petite virgule d'info qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril alors je vous mets la petite affichette la voici donc cette petite affichette qui concerne ce jeu pour faire gagner une consultation gratuite pour trois personnes il faut aller sur ma page facebook et puis donc vous abonner et puis ensuite m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue donc je vous montre enfin vous connaissez déjà facebook bien sûr alors bien sûr que vous connaissez facebook alors donc il ici sur la gauche il ya mes références donc c'est juste pour un petit rappel et puis donc à partir de là de la partie bleue vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu voilà et donc il y aura le tirage au sort vers la fin du mois et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévu pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain et puis une autre petite info très rapidement pour une je vous mets la fichette pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie justement donc discussion échanges et partages des expériences alors c'est des tarots et des oracles favoris et parler de l'interprétation et voilà puis d'autres choses on verra donc je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne votre signe à chaque fois et je vous souhaite un bon visionnage et vous dit à très bientôt au revoir bonjour cher sagittaire j'espère que vous allez très très bien alors je vous retrouve sous cette forme là aujourd'hui puisque vous avez sans doute pu vous en apercevoir je suis en retard pour les vidéos en ligne alors je vous demande de m'en excuser en fait j'ai des soucis par rapport à cela puisque elles sont déjà prêtes en fait mais le passage pour aller sur youtube en fait pour aller sur un tourne internet tout simplement c'est très très difficile très très lent il ya de nombreuses coupures toutes les deux trois deux trois secondes oui c'est ça et donc j'ai réussi à passer les autres vidéos voyez ça fait une semaine déjà que je suis dessus même plus que ça et donc là on est déjà le 7 et je ne veux pas prendre plus de retard donc j'ai résolu de faire une vidéo autrement enfin de refaire la vidéo sous cette forme pour vous alors elle n'aura pas la même qualité que les autres je m'en excuse vraiment du fond du coeur je suis vraiment très 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 désolé et donc voilà je refais votre vidéo sous cette forme là j'espère que vous ne m'en voudrez pas et donc je vais vous montrer tout de suite en fait l'image de votre tirage et j'espère que vous arriverez à bien voir je vais faire en sorte que vous voyez le mieux possible voilà donc là la ligne du haut c'est la ligne qui concerne le travail celle du milieu c'est celle qui concerne la partie sentimentale donc l'autre côté je sais pas si si vous voyez voilà là vous voyez et puis la partie du bas c'est celle qui concerne le l'aspect financier voilà je vais vous la remontrer plusieurs fois comme ça vous aurez à l'esprit j'espère et comme ça ça vous permettra de suivre autant que possible j'en ai conscience je la mettrai dans le montage final voilà alors donc je précise aussi que je lis donc mes notes puisque quand je fais le tirage je travaille en faisant de l'écriture intuitive principalement il y a d'autres choses mais qui accompagnent mais principalement de cette manière donc il ya énormément de notes c'est pourquoi je regarde à chaque fois qu'est ce que j'ai pris comme note et donc vous allez me voir baisser la tête pour en lire mes notes voilà c'est tout maintenant j'en viens à votre coupe qui parle de qui dit que vous êtes en train de réagencer votre style de vie tout en approfondissant vos valeurs alors pas à pas et en constance vous donner forme à des engagements que vous vous êtes fixé alors je vais prendre la partie travail pour le mois de juillet dès le mois de de juillet on commence avec l'arcale chanceux de du magicien ou battleur le nom qu'on veut en fait dans la configuration et donc le battleur qui parle de guidances de protection céleste et ceux qui parlent bien pour votre signe en lien avec la maison neuf en astrologie et donc la maison neuf qui parle de foi de religion des idéaux voilà c'est une toute petite parenthèse avec l'astrologie donc il y a plus il y a plusieurs cas de figure possible donc le premier cas vous venez de commencer un nouveau job dans lequel vous êtes à votre aise le deuxième cas vous avez dans votre emploi de nouveau challenge qui donne un nouveau souffle qui vous redonne un nouveau souffle un nouveau départ vous venez de prendre votre indépendance par comme une profession libérale ou auto en tant que en auto entrepreneurs ça c'était le troisième cas le troisième quatrième cas pardon c'est vous vous lancez dans l'artisanat alors soit une vous faites une formation un apprentissage ou en tant que profession libérale et le dernier cas c'est une opportunité que vous attendiez pour devenir autonome qui se présente enfin et vous devez vite réagir il y a de toute façon une très grande détermination dans chaque acte chaque étape avec de nombreuses perspectives que vous visualisez déjà très très bien vous êtes en pleine affirmation de vos savoir-faire et connaissances vous vous montrez très courageux même s'il y a beaucoup de travail à accomplir vous vous bâtissez une solide réputation on parle ici vraiment de conception nouvelle rien à voir avec le passé le passé reste le passé et justement je fais une autre répétition vous passez à autre chose à une nouvelle vie pour le mois d'août sur ce mois on retrouve un peu le même la même détermination votre engagement est toujours entier à savoir tout de même que la transformation que vous avez mis en marche soulève transversalement du coup de nombreux problèmes sur lesquels vous devez en plus de la routine vous concentrer pour ne pas prendre le bénéfice pour ne pas perdre le bénéfice des changements en cours 1 il y aura donc des moments d'investissement intense des obstacles à surmonter vous pouvez toutefois compter sur l'entraide pour le mois de septembre pour le mois de septembre le succès la réussite sont proches vous le toucher du doigt il reste quand même quelques arrangements à faire des comptes des choix d'orientation à valider peut-être des collaborateurs à convaincre en tout cas ils subsistent à quelques obstacles qui vous empêchent une pleine sérénité professionnelle pour le moment là je pense que vous pouvez vous ne pouvez pas passer outre surtout si vous dépendez d'avis ou de l'aval de partenaires ou d'associés par rapport à votre projet quel que soit leur domaine d'expertise sans doute cela sera développé et résolu sur le prochain trimestre donc à partir de cet automne parce que je tiens compte de la sphère émotionnelle du mois de septembre que nous aborderons donc tout à l'heure alors parlons d'amour au mois de juillet si vous fréquentez une personne depuis quelques temps quelques mois que vous avez une connaissance dans votre environnement proche à qui vous aspirez sans doute montrer vous montrer réellement ouvertement intéressé juillet est un mois d'ouverture un peu un petit début de quelque chose qui se produit grandit tout doucement en vous alors attention on ne parle pas là d'affichage direct non non de l'aide de sa pensée ni même de ses émotions pas du tout c'est plutôt tout de même le coeur qui est tenu à distance on s'observe on note on analyse on compare on sent que quelque chose est peut-être possible mais la communication se fait sans emballement même si l'attirance au fil des semaines aura tendance à grandir à prendre une vraie place au même titre que ce que vous vivez dans le milieu professionnel vous inaugurerez aussi une importante mutation au sein de votre de vos relations qu'elle soit sentimentale affective ou familiale alors cela peut d'ailleurs être que vous retrouvez petit à petit un grand plaisir à exercer votre métier ça je ne mets un peu à part sur le mois d'août il y a toujours cette sorte de balancier vous vous situez sur la tranche du milieu alors ni complètement dans l'un ni dans l'autre un côté complètement dans la retenue et la réflexion avec la volonté de maintenir une certaine stabilité émotionnelle de l'autre vous vous jetez dans l'aventure parce que vous vous sentez riche d'expériences riche notamment d'expériences à partager vous exprimez vos sentiments cette fois sans retenue fini la pudeur des sentiments vous vous faites un devoir de les exprimer alors et bien vous le faites donc vous voyez c'est parfois on est complètement dans la retenue et parfois on est car elle carrément dans le dans la confidence alors je passe sur le mois de septembre voici donc la partie dont j'ai parlé tout à l'heure qui je pense influence l'aspect professionnel il y a une forme d'inconstance et de désintérêt il peut y avoir une sorte de monotonie qui s'installe un environnement perturbateur par la présence de personnes constamment là ne laissant pas ou peu de temps libre au couple et là je parle des personnes environnantes donc ça peut être les amis proches un peu moins mais surtout la famille et donc je reprends peu de temps de libre au couple de partager ensemble des moyens pris des moments privilégiés d'où la volonté de trancher et de s'éloigner de cette influence alors quand je parle de la famille des amis c'est pas ça peut être de l'un des deux partenaires ou carrément ce soit envahissant mais des deux familles ou des deux groupes d'amis alors prise de conscience soudaine que la réalité au quotidien ne correspond finalement pas à vos attentes vous avez besoin de plus d'engagement de et de preuves de fidélité de loyauté vous avez besoin que l'on se confie que ce que l'on en fait je dirais que l'on se livre en toute confiance à vous ensuite je passe au domaine qui concerne l'argent sur le mois de juillet donc financièrement vous êtes sur une période de reprise sur le point de retrouver dans un mouvement lent toutefois une situation plus sereine vous devez néanmoins mettre en place une gestion équilibrée faire des choix ou un choix principalement décisif sans hésitation sans ambiguïté tout au long du mois vous serez d'une grande assurance sur le mois d'août après un petit temps de parenthèse une réflexion de réflexion vous commencez concrètement à voir les résultats de vos investissements professionnels et entre parenthèses et peut-être financiers pour certains dans ces deux domaines donc financiers et professionnels et principalement ici vos finances bien sûr vous êtes ambitieux tenace et si vous aviez quelques soucis ces derniers mois là vous vous sentez capable de remonter la pente de vous rebâtir de vous reconstruire des avoirs pour votre sécurité vous êtes porteur d'une belle transformation mais rien ne se fera seul il faudra votre entière participation aux événements votre entier engagement pour le mois de septembre vous devez à tout pris éviter le désordre dans la gestion de votre budget n'ayez crainte de remettre en cause certains aspects qui vous mettent en position inconfortable je veux dire par là donc des changements des accords et des partenariats étudier bien les propositions qui vous sont faites ou les initiatives que vous voudriez mettre en place posez vous la question ou les questions ces initiatives sont-elles réellement avantageuse pour vous ou bien vous avez vous affaiblissent-elles soyez très discernant dans le discernement je voilà et prenez le temps vraiment on ne parle pas de déclin ni d'échec juste d'analyse et de lucidité et donc de discernement voilà cher sagittaire pour ce tirage trimestriel de juillet août et septembre 2020 un peu particulier je vous redis je vous redemande mes excuses donc par rapport à votre vidéo qui arrive vraiment avec du retard parce que donc comme j'ai dit au tout début initialement elle n'était pas prévu de cette manière donc je suis contrainte j'ai été contrainte de tout refaire voilà donc l'imprévu écoutez il faut s'adapter je vous souhaite un très bel été et puis sans doute je vous retrouverai dans l'extension de cette vidéo et puis pour ceux qui s'arrêtent là bah écoutez vous aussi passer un très bas l'été et je vous informe très rapidement que pendant l'été il y a un programme donc spécifique pour l'été je vais changer faire apporter d'autres choses pour aérer notre esprit puisque on a vécu des choses un peu compliquées et difficiles et ça va faire du bien voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très 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 bientôt au revoir cher sagittaire et enfin vous